Excellences, Monsieur Azali Asoumani, Président de l'Union des Comores et Président de l'Exercice de l'Union africaine, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les Ministres et chefs des délégations, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Chers partenaires, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout propos exprimer ma gratitude à Son Excellence mon frère Azali Asoumani, Président de l'Union des Comores et Président de l'Exercice de l'Union africaine, pour l'initiative heureuse de cette réunion et pour y avoir convié la Commission de l'Union africaine. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président et Madame, pour l'excellent dénié offert d'avoir ordination de la Cour des Nations, pour l'excellent dénié offert par la Cour des Nations et Président de l'Union des Parcôtres et Dutyies à l'Union des Parcômes et Pérez, Je voudrais aussi exprimer ma haute appréciation pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation depuis notre arrivée dans cette belle île de l'archipel de Comores. De par sa position, les Comores illustrent à merveille le thème de la présente conférence portant sur l'économie bleue et l'action climatique en Afrique, les États côtiers et insulaires au premier plan. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique, avec son vaste littoral, ses abondantes ressources maritimes et ses nombreux États insulaires occupent une position unique dans la sphère de l'économie bleue mondiale. Nos océans et nos mers sont non seulement une source de subsistance pour des millions de personnes, mais ils constituent également un pilier essentiel du développement durable et de la résilience climatique. Il est donc impératif que nous reconnaissions l'immense potentiel que recèlent nos systèmes marins. Notre vrai défi est de résoudre une problématique ardue aux termes presque contradictoires. Comment tirer les meilleurs avantages pour une prospérité à long terme de l'immense potentiel sans porter préjudice à l'écosystème et aux données d'un développement durable ? Il n'est pas superflu de rappeler que la question n'est pas posée à nous seuls, elle est mondiale et se trouve au cœur du débat universel. Dans ce débat, les préoccupations de l'Afrique sont connues et notre devoir à tous est de les mettre en relief et de plaider avec force pour leur prise en compte. Ce n'est qu'en joignant les efforts continentaux et à ceux de la République des Seychelles, champions de l'économie bleue, et à ceux de nos partenaires au développement que le continent sera doté des cadres adaptés à l'économie bleue, que les femmes et les jeunes africains seront responsabilisés dans celle-ci. Le succès de la quatrième révolution industrielle en matière d'océniographie, des petites et moyennes entreprises bleues et des technologies bleues est à ses prix. Dans la dynamique de cette action collective, harmonisée, se déclinent un certain nombre d'axes pertinents. L'accélération de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Bleue contribuera à protéger et à restaurer nos écosystèmes marins, renforcera la résilience et assurera des moyens de subsistance durable aux communautés côtières. Les attentes de telles communautés sont immenses en termes d'emplois bleus, des chaînes de valeurs bleues et d'économies bleues pour la zone de libre-échange continentale africaine. se posent ici avec acuité la question de la réduction des risques de catastrophes dans les États insulaires, exposées à des phénomènes météorologiques extrêmes en raison des changements climatiques. Je sais que l'Union des Comores se trouve sur la trajectoire directe des cyclones et d'autres phénomènes météorologiques dont les derniers en date et les cyclones canettes. La salle d'éveil pour l'alerte Prokos et l'action rapide multirisque de l'Union africaine est appelée à renforcer la capacité et la résilience de ces membres dont la vulnérabilité est accentuée de par leur position géographique. Dans cet effort collectif, je voudrais insister sur le rôle des partenaires portés par les mêmes motivations que nous. A cet égard, je me félicite en particulier de la participation de l'Organisation météorologique mondiale qui, avec bien d'autres, collabore avec nous pour la mise en place d'une alerte rapide et tendue à tous les États africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique se trouve à un moment délicat de son histoire face aux changements climatiques. Les effets de ces derniers sont de plus en plus visibles, avec le recul des glaciers et la montée du niveau des mers, l'acidification des océans et les répercussions sur la biodiversité marine. La présente conférence offre une occasion remarquable de prendre des engagements politiques forts, de valoriser la collaboration et de s'attaquer ensemble à ces questions transfrontalières. J'appelle avec force à la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action de l'Union africaine sur les changements climatiques et le développement résilient 2022-2032. Aujourd'hui, nous avons également l'occasion de réorienter notre développement vers une voie à faible émission de carbone, conformément au plan d'action de l'Union africaine pour la relance verte en faveur du développement durable. Cette conférence marque également une étape importante dans l'amplification de la voie des États côtiers et insulaires africains dans les préparatifs des prochains événements africains et mondiaux prochains. Je pense ici sur le sommet africain sur le climat, sous la direction du comité des chefs d'État et du gouvernement africain sur les changements climatiques, présidé par son Excellence le président William Routo de la République du Kenya. La COP 28 qui doit se tenir l'année prochaine aux Émirats arabes. La conférence des petits États insulaires en développement qui s'étiendra à Antigua et Barbuda. Et la conférence des Nations unies sur les océans représente quelques-unes, voilà quelques-unes, de ces échéances capitales. Ensemble, nous pouvons libérer l'immense potentiel de l'économie bleue et rélever les défis de développement auxquels sont confrontés nos États insulaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de souligner un point qui me tient tout particulièrement à cœur. Venant du confin du Sahara africain, frappé du seau de son aridité, je suis émervé, comme je vous l'ai dit, par l'immensité de l'océan qui vous entoure de partout. Là-bas, la lutte contre la désertification s'opère entre autres par le reboisement. La muraille verte en est le projet phare. Ici, c'est l'abondance de l'eau et la verdure qu'on doit gérer. La muraille bleue se profile comme le nouveau projet phare. Tout en étant des remparts, ces murailles ne sauraient être des murs de séparation des hommes et des cultures. Les États insulaires ont des traditions, des arts, des cultures, une spiritualité, une âme pour tout dire. Le concert de Trapp hier, M. le Président, nous a rappelé beaucoup de choses. Elle nous a montré cette richesse. Une telle dimension de leur existence est souvent sacrifiée sur l'autel des considérations mercantilistes et environnementalistes structaux sensus. Ce serait bien que cette conférence jette de nouvelles lumières sur ce plan essentiel des problématiques qui nous interpellent dans ces espaces envoûtants à plus d'un titre. J'espère que nos partenaires seront attentifs à nos souhaits, à nos souhaits ardents de travailler efficacement avec nous au-delà des déclarations d'intention et des professions de foi à la mise en œuvre des cadres continentaux relatifs à l'économie bleue, au changement climatique et à la biodiversité dans l'intérêt des îles africaines et de l'humanité tout entière. En souhaitant des fructueux échanges à notre conférence, je vous remercie de votre aimable attention. Shoukran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada